Maxia Varela, professeur de langue anglaise à l'école américaine, avait tristement été assassiné. L'affaire avait fait grand bruit puis signalée par la police et la justice qui, à son tour, avait saisi la brigade anticriminelle pour retrouver les présumés coupables. Dans une vidéo récemment publiée par les autorités locales, le procureur de la République, Oko Ngakala, a présenté devant les médias locaux des individus impliqués dans cette effroyable affaire. Cependant, tout n'a pas été dit. Bien que le crime soit motivé par l'appât du gain facile, mais l'histoire est tout autre. Selon certaines indiscrétions, les criminels entretenaient une relation controversée avec ce dernier. J'étais ici, dans le fleuve. Je vais, sans terminer, passer la parole à ce monsieur, à l'un des criminels, pour nous expliquer comment ils ont opéré, pour arriver jusque ici, à jeter le cordon. Monsieur avancé. Oui, il faut que tu m'expliques. Présentez-vous. Je m'appelle monsieur le Détac Clément. Oui. Je vis avec monsieur Marc Pancnoir depuis 2016. Quand son contrat à l'école américaine à Point Nord est fini, il est reparti en Australie. Il m'a appelé pour venir à Bradaville. Il avait trouvé le contrat ici à Bradaville. Je suis venu ici à Bradaville. Nous étions logés aux appartements flamboyants en face de l'hôpital militaire. Après là-bas, quand son contrat à l'école américaine est fini, il a eu le contrat à l'institut français. Il a acquis la maison au cas de l'école. Nous étions tous ensemble. J'ai eu ma femme. Ma femme habite en Combo et moi, ma femme et mes enfants ensemble avec ma femme. Deux fois, je viens. Deux fois, je suis chez moi. Un jour, je suis venu le matin. J'ai trouvé monsieur Marc avec monsieur Maville. Monsieur Maville m'a dit en Lingala que monsieur Marc m'a dit qu'il va repartir chez Z. Il va te laisser comme ça sans tout faire rien te donner. Tu dois faire quelque chose pour bénéficier. J'ai dit qu'est-ce que je peux faire. Lorsque vous écoutez le témoignage de l'un des criminels, il affirme la chose suivante qu'il vivait et entretenait une relation avec la victime. Nous pouvons nous demander aisément quel type de relation entretenait-il avec monsieur Marc Siavarella. Pourquoi a-t-il décidé d'empoisonner ce professeur de langue anglaise dès qu'il s'est aperçu qu'il avait un autre homme dans sa vie ? Pour des raisons de pudeur, nous n'irons pas plus loin. Nous faisons confiance à votre intelligence mais surtout à votre discernement pour mieux comprendre le monde. Il a dit moi j'ai la solution. Monsieur qui ? Monsieur Mavie. Où est-il là ? C'est lui. Après cinq jours, monsieur Mavie est revenu avec une bouteille de poisson. En train de boire dans la maison, le verre disait comme ça. Monsieur Marc s'est levé pour aller pisser dans la douche. Monsieur Mavie a sorti le poison et il a mis dans le verre de monsieur Marc. Monsieur Marc a pris le poison. Monsieur là, ça s'est passé devant vous ? Oui, ça s'est passé devant vous. Est-ce que vous êtes opposé ? Est-ce que vous avez intérêt à monsieur de ne pas faire ça ? Parce qu'il m'avait dit qu'il nous allait récupérer l'argent et sa carte monétique. Est-ce qu'il avait de l'argent sur lui ? Il avait de l'argent sur sa carte monétique. Oui, c'était quand même. Je ne sais pas. Quand il a mis le poison, monsieur Marc dormait. Après quelques 30, 35, 40 minutes comme ça, il est mort. Après monsieur Mavie a appelé son ami chauffeur, lui. Où est-il là ? Oui. Il a amené son ami chauffeur. Moi, son ami chauffeur est venu. Il lui a dit ce qu'il lui a dit. Je n'étais pas là. Moi, j'étais resté dans la maison. Et il m'a dit non, il faut revenir maintenant le soir. Moi, je suis parti chez moi. On a fermé la maison parce que c'est moi qui habite avec monsieur Marc et j'avais aussi des clés. Il est parti chez moi. Le soir, quand je suis revenu, le chauffeur est venu et monsieur Mavie m'a vu. On a mis le corps dans la voiture. C'était vers 22h et on a mis le corps dans la voiture. Et puis, on est venu les jeter ici. Vous avez jeté le corps, oui. Montrez-moi là où vous avez jeté le corps. Vous avez jeté le corps ici. Où ? Ici.